Bonjour, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Initiée par l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, cette date symbole est l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre sur cette pathologie qui touche des dizaines de millions de personnes dans le monde entier et entre 50 et 60 000 en France. Associée à une anomalie génétique, la trisomie ne se manifeste pas de la même manière pour tous, du fait du rôle fondamental joué par l'environnement, l'accompagnement et l'apprentissage dans le développement des capacités. Le secrétariat d'État est pleinement mobilisé pour garantir à toute personne porteuse de trisomie 21 la meilleure qualité de vie possible. Ce combat, je l'ai mené au quotidien, depuis la naissance de ma fille Julia, à travers mon engagement associatif en faveur de l'inclusion scolaire professionnelle et je le poursuis aujourd'hui dans mes fonctions de ministre. Je tiens à saluer le travail remarquable de l'Association française pour la recherche de la trisomie 21 dont l'ensemble des travaux et l'organisation de ce 16e colloque permettent d'éclairer le monde scientifique et la société sur la réalité de ce handicap. Et je tiens à saluer sa présidente Jacqueline Mandon. Sera abordé notamment l'accès aux soins et du suivi médical des personnes atteintes de trisomie 21, question primordiale sur laquelle nous travaillons activement pour permettre une prise en charge adéquate des besoins des personnes trisomiques et un accompagnement adapté. Dès à présent, des avancées concrètes améliorent la qualité de vie en bonne santé des personnes en situation de handicap. L'accueil et la qualité des soins reçus au sein des hôpitaux sont désormais un critère de certification des établissements de santé portés par la Haute Autorité de Santé. Très concrètement, cela signifie que chaque hôpital doit travailler sur son accessibilité, la formation de ses équipes, la présence des accompagnants, l'adaptation des gestes professionnels et des actes de soins en fonction des difficultés particulières des personnes. Il s'agit aussi de développer des consultations spécialisées pour les personnes qui ont besoin d'un cadre adapté, d'une présence professionnelle et d'un temps de consultation de soins plus long. Il est aussi très important de renforcer la prévention, l'éducation à la santé. La prévention passe également par le fait de rendre accessibles les campagnes d'information, d'éducation et de prévention en santé, comme le fait Santé BD. Enfin, je suis pleinement engagée à renforcer les bilans de santé et les actions de prévention pour les personnes accueillies en établissements médico-sociaux, ce qui concerne de nombreuses personnes atteintes de trisomie. Aujourd'hui est également à l'honneur le rôle précurseur de la recherche. Depuis la découverte de la trisomie en 1959 par des médecins français, sous l'effet des progrès scientifiques, l'espérance de vie des personnes trisomiques s'est considérablement améliorée, passant de 20 ans dans les années 30 à 65 aujourd'hui. Je suis particulièrement attachée notamment à ce que la recherche puisse mieux nous dire comment accompagner le vieillissement des personnes porteuses d'une trisomie. C'est un enjeu de société pour l'ensemble de nos concitoyens en situation de handicap. Mais pour les personnes porteuses d'une trisomie, un risque plus important de développer une maladie neuro-évolutive est souvent évoquée et mérite vraiment que l'on puisse y répondre en conjuguant les connaissances et les expériences du champ de géontologie et du handicap. Cette journée est plus que jamais d'actualité dans le cadre de la crise Covid qui touche plus durement les personnes atteintes de trisomie 21 et leur famille, et ce à double titre. D'une part, car elles sont à très haut risque de formes graves face à la Covid-19. Rappelons qu'il y a un risque d'hospitalisation multiplié par 4 pour développer une forme grave du Covid, et malheureusement de décès multiplié par 10. Du fait de cette vulnérabilité particulière, j'ai tenu à ce qu'elle soit priorisée dans la campagne de vaccination. D'autre part, car les confinements successifs, la situation anxiogène dans laquelle nous placent la pandémie, ont représenté une véritable épreuve pour ce public et leur famille. J'ai veillé tout au long de la crise qu'ils puissent bénéficier des souplesses nécessaires, dérogation de sortie, dérogation du port de masque. Surtout, nous avons tout mis en œuvre pour préserver l'accès aux soins et aux accompagnements, notre première priorité. Enfin, j'ajoute qu'il est fondamental de ne pas résumer les personnes porteuses de trisomie à leur handicap. Elles ne sont pas uniquement des objets de soins, mais bien des sujets de droit, droit de voter, droit de se loger, droit de, tout simplement avec l'habitat inclusif, de pouvoir avoir ce choix de se loger, droit de travailler, droit d'être accompagné autant que de besoin. Profitons de cette journée pour lever, faire tomber les préjugés sur les personnes atteintes de trisomie. Ce sont avant tout des individus, des citoyens, qui ont leur personnalité et leurs envies propres, mais également leurs spécificités. Ensemble, faisons évoluer le regard de la société sur la trisomie, parce que comprendre la différence, c'est tout simplement l'accepter et s'en enrichir.